Merci Samy, merci, bienvenue et bonjour tout le monde à cet intéressant webinaire que moi et Raymond nous allons vous présenter aujourd'hui sur un sujet extrêmement intéressant. Donc sans plus attendre, commençons simplement avec une petite mise en place de l'agenda, donc une petite introduction, on va se présenter moi et Raymond rapidement. Par la suite, on va mettre un petit peu la table, la mise en contexte, NLP, qu'est-ce qu'on espère que vous en retirez de ce webinaire et qu'est-ce que ça représente le NLP pour l'expérience client et marketing ? On va parler de découverte d'information, qu'est-ce que c'est, les approches modernes et traditionnelles, quelques exemples pour permettre de bien saisir le tout et par la suite une période de questions comme Samy l'a mentionné. Donc rapidement, je vais présenter le groupe NEOS, nous sommes une firme de consultants dans le domaine de l'intelligence d'affaires, dans le domaine de l'apprentissage de machines d'intelligence artificielle, donc vraiment tout ce qui a trait à la donnée dans une organisation. Donc on touche en long et en large les différents aspects et même, développe même nos propres, nos propres produits à l'interne. Donc, c'est ce qu'en est pour le groupe NEOS. Je vais maintenant laisser Raymond prendre le soin de présenter son organisation. Bonjour. Je suis enchanté de pouvoir m'adresser aux personnes de milieux divers et d'expériences riches qui composent notre auditoire aujourd'hui. Je suis également enchanté de pouvoir participer à ce webinaire collaboratif entre le groupe NEOS et Simeon Analytics. Alors, Simeon Analytics est une firme de Montréal qui édite, améliore, héberge, commercialise et soutient par des services logiciels, un produit logiciel en mode SaaS, donc en infos nuagiques, et qui permet de rechercher de l'information en extirquant les concepts qui se trouvent dans les textes, en teintant ces concepts d'opinions positives ou négatives lorsqu'elles sont exprimées, de procurer aux utilisateurs des outils d'analyse et de visualisation et ce, de façon rapide, par une automatisation importante du processus. Permettez-moi maintenant de me présenter. Mon nom est Raymond Cyr, je suis le directeur général de Simeon Analytics. Ma formation académique fut en génie physique et en génie des transports à la polytechnique de Montréal. Et j'ai, au début de ma carrière, œuvré en statistiques et en informatique pour ensuite fonder et développer et diriger une entreprise d'édition de logiciels spécialisée en collecte de données, analyse statistiques, produit qui était dédiée en fait au marché de la recherche marketing et la recherche sociale. Cette entreprise-là a été acquise par d'autres il y a trois ans et depuis deux ans, je suis donc directeur général de Simeon Analytics. Mon rôle dans l'entreprise est en fait d'amener l'expérience acquise au cours de ces années en gestion et en développement d'affaires. Je vais maintenant laisser à Maxime de Soin de se présenter lui-même. Oui, donc comme certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà ou non, donc en chantant Maxime Guy, scientifique de l'année en chef du groupe NEOS. Donc mon rôle de mon côté chez le groupe NEOS, c'est d'aider et d'accompagner nos clients pour tout ce qui a trait à leur stratégie de valorisation de données pour générer des bénéfices d'affaires dans tous les domaines de leur organisation à l'aide des différentes techniques et approches que peuvent apporter l'intelligence artificielle, le machine learning et même plus encore plus. De mon côté, mon parcours est aussi très axé sur les maths et les stats et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avant de jouer dans le groupe NEOS dans le domaine de l'analyse marketing et la fidélisation. Donc un domaine qui m'est très, très familier, très connu, donc très, très intéressant de parler aujourd'hui de ce sujet et du NLP. Donc je vais laisser Raymond prendre la balle pour la suite et nous mettre la table pour le NLP et la découverte d'informations. Merci, merci Maxime. Faisons d'abord une certaine mise en contexte. Alors, où se situe le NLP dans le domaine de l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours a pris beaucoup de place dans différents secteurs. Qu'on pense à la robotique, qu'on pense aux autos qui sont maintenant quasi autonomes dans leur conduite. Et il y a une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le NLP pour Natural Language Processing, le traitement naturel du langage qui, en fait, essaie de faire en sorte que la machine comprenne le langage humain à l'aide d'algorithmes, des méthodes réseaux neuronaux, des messages machines, etc. Alors, le traitement du traitement en NLP peut être, peut se distinguer en deux grands segments, tout ce qui est vocal, tout ce qui est texte. C'est évidemment des applications hybrides qui font le lien entre les deux, comme la reconnaissance vocale qui amène la voix à texte ou l'inversement des applications qui amènent la voix. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'analyse de texte qui se fait avec des éléments fonctionnels divers dont l'année syntaxique, la rationalisation, etc. La reconnaissance d'entités de l'année, par exemple, de reconnaître les noms propres, etc. Et d'autres éléments qui composent une approche de traitement d'analyse de texte automatisé. Et donc, c'est ça qu'on va vouloir faire aujourd'hui, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse automatisée de texte. Et donc, je vais vous parler des objectifs, donc, de notre webinaire. Il y a quatre objectifs qu'on s'est donnés. Le premier, c'est faire en sorte qu'on comprenne mieux c'est quoi l'analyse de texte automatisée. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, aux utilisateurs, aux décideurs, ces avantages. Se rendre compte que cette technologie n'est pas hors de portée. En fait, au contraire, c'est une technologie qui est présente et qui n'est pas nécessairement très chère. qui peut servir à toutes sortes d'organisations d'affaires ou politiques, gouvernementales ou parapubliques. Aussi, le troisième objectif, c'est de constater que cette technologie peut et va synthétiser l'information contenue dans des volumes de texte. normalement qui sont assez grandes, mais ça peut être que ce soit du big big data. Donc, si on a des textes dans l'entreprise en volume relativement suffisant avec une variation dans le temps, ça peut être très intéressant de les analyser d'une façon automatisée. et souligner que ces textes sont des textes de type non structuré, c'est-à-dire que c'est des textes écrits à adressions libres. En opposition à ce qu'ils pourraient être des textes structurés où on a, par exemple, des choix de réponses. Donc, êtes-vous très satisfaits, satisfaits, plus satisfaits, etc. Donc, l'input, ce sont des textes non structurés. Et finalement, le quatrième objectif, c'est de faire en sorte que, possiblement, que vous puissiez, suite à ce webinar, identifier dans votre organisation comment on pourrait utiliser les applications de type ou de automatisation d'analyse de texte pour supporter vos stratégies de marketing ou décision. Alors, qu'est-ce qu'essentiellement, on veut faire avec... Excusez-moi, j'étais en avant de dire ça. Alors, est-ce qu'il y a quatre éléments... En fait, il y a quatre éléments qu'on peut regarder ici, qui relient l'analyse de texte automatisée à ce que ça peut faire pour le marketing et l'expérience cliente. Quatre éléments de réflexion. Donc, le premier élément, c'est que les sources de données, et je vais laisser Maxime plus tard les décliner, mais l'input peut être des sources de données textuelles provenant de différentes formes, différentes formes de différentes provenances. Deuxième point de réflexion, c'est que dans l'entreprise, dans toute organisation, on a des données quantitatives de différentes sources, de différents ordres. Entre autres, par exemple, les données de vente, les données de fréquentation, des données d'enquête, de sondage où on a des quantités. Donc, on a le combien, on a le quoi, mais on n'a pas nécessairement le pourquoi. Alors, ce que l'analyse de texte ou ce qualitatif va apporter, c'est des réponses au pourquoi. Pourquoi les ventes augmentent, pourquoi le diminue, pourquoi la satisfaction varie, etc. Maintenant, ce qu'on va pouvoir avoir aussi, c'est identifier de façon automatique, donc de façon rapide dans le temps, les perceptions que nos clients ont de produits et services et des nôtres, autant les nôtres que ceux des concurrents, si on veut aller chercher ces données-là concernant nos concurrents pour les mêmes produits et services. Et finalement, de façon importante, c'est qu'on veut pouvoir suivre la variation dans le temps de ces perceptions, de ces opinions, de cette valeur d'information qualitative qui enrichit les données quantitatives. Alors, qu'est-ce que, essentiellement, on va vouloir obtenir de l'analyse de texte automatisée? On va vouloir découvrir de l'information. Alors, qu'est-ce que, dans le fond, découvrir de l'information? Alors, donc, ce n'est pas nouveau et ça a débuté bien avant l'intelligence artificielle ou les méthodes d'analyse de texte automatisée. Et un des défis des décideurs, c'est d'avoir cette information-là et souvent, les décideurs ne savent pas ce qu'ils le savent. Donc, qu'est-ce que, dans le fond, découvrir de l'information? C'est connaître ce qui n'est pas connu. Et, originalement, cette recherche de découvrir de l'information a originé du monde légal et du monde corporatif. Le monde légal cherchant à obtenir des évidences pertinentes dans une affaire criminelle, une affaire civique. Et, dans le monde corporatif, d'arriver à découvrir des directives de conformité aux directives. On peut distinguer ou dichotomiser la recherche d'information en deux termes. La recherche dirigée, donc on cherche des réponses à une question spécifique. Ou la recherche non dirigée, où là, on va découvrir des choses qu'on ne cherchait pas. Un exemple trivial, c'est que vous êtes en train de faire le ménage, dans votre salon, vous tirez le sofa et vous découvrez un billet de 20 dollars. Ce n'était pas ce qui était recherché et c'est une découverte amusante, intéressante. Un exemple, peut-être plus d'affaires, c'est que, dans un cas concret, on demandait à des clientes d'une chaîne de détails de vêtements féminins de donner leurs commentaires. Donc, les commentaires collectifs de diverses façons. Et en analysant ces commentaires-là, on s'est rendu compte qu'ils se plaignaient du fait que leurs compagnons, donc le conjoint ou la vie qui les accompagnaient, étaient stressés, étaient impatients. Et ça faisait en sorte que la cliente ne pouvait pas faire ses essayages de façon sereine. Et bien, la solution qu'on a trouvée, parce que c'était aussi indiqué dans les commentaires, c'est l'accompagnement. Tout ceci pour dire finalement que ces méthodes, en fait, si on regarde maintenant comment on peut faire des... comment on peut trouver de l'information, de façon traditionnelle, ça se fait par des enquêtes, des sondages, des analyses de données, et pour extirper l'information de ces données-là, parce qu'elle est faite par des spécialistes, parce qu'elle est faite par des spécialistes, donc qui prennent beaucoup de temps à extirper l'information, et aussi parce qu'on n'a pas des outils suffisants, on ne peut pas, normalement, répondre à des questions qui n'étaient pas identifiées d'avance, des hypothèses qui n'étaient pas d'avance, et ça fait en sorte aussi que ces outils traditionnels-là ne permettent pas de faire le forage de données. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'autre chose. Je vais laisser à Maxime le soin d'attaquer comment, au-delà de l'étude traditionnelle, donc avec l'étude de traitement de texte automatisé, on peut découvrir de l'information dans nos textures. Oui, excellent. Merci, Raymond. Donc, comme Raymond le mentionnait, l'approche initiale était très fastidieuse, c'était du temps, il fallait creuser, mais le NLP a permis de faciliter cette découverte d'informations-là, grâce à l'automatisation des processus pour en extraire les concepts les plus importants, qui nous aident à les contextualiser, cette découverte d'informations. Ce n'est sûr que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'évaluation du sentiment, donc quelque chose qui, ça fait plusieurs années, qui est né de l'avant, comment on peut déterminer si les gens, ce qu'ils ont indiqué, c'est positif, négatif ou neutre. Des fois, ce n'est pas possible de l'identifier. Il y a l'identification de l'intention. Donc, c'est quelque chose que le NLP et les modèles et les technologies et les techniques d'aujourd'hui nous permettent de mettre en place. Donc, nous permettre d'identifier ces concepts, mais le NLP, comment qu'il en arrive pour en faire ces différents aspects, pour en arriver à déterminer ces différents concepts et les contextualiser ? Il le fait à l'aide de forage à donner de texte, rien de trop sorcier qui existe déjà, mais de plus en plus avancé, de plus en plus sophistiqué. Donc, à l'identifier des textes, des idées, des phrases, des expressions, des collections de mots. Donc, on peut de plus en plus identifier dans le texte, des concepts, des expressions, du langage courant qui se font de plus en plus aisément. On peut aussi assigner une valeur au concept parce que, encore une fois, toute l'information qu'on a dans un document n'est pas égale. Donc, certaines sont plus importantes que d'autres. Donc, il y a des façons et des approches qu'on va pouvoir voir un peu plus en détail sur comment on va assigner une valeur à un concept. Donc, il va nous permettre de déterminer la pertinence d'un document ou d'une pièce d'information pour la mettre en avant-plan pour les analystes et les gens qui font la recherche de découverte. Donc, rapidement, c'est ce que ça permet de faire le NLP, mais encore là, pour y arriver, ça prend de la matière brute. Comme Raymond l'a mentionné au tout début de la présentation, on ne fait pas ça avec du vent ou rien du tout. Donc, au contraire, il y a une panoplie de sources de données que les organisations possèdent aujourd'hui ou non, sur lesquelles vous pouvez rapidement capitaliser et prendre action sur vos données. Des sondages à questions ouvertes, des courriels provenant de clients, comme si vous avez des boîtes de courriels où les gens peuvent écrire, des commentaires ou du feedback ou poser des questions. Mais vous pouvez analyser ces informations-là. L'utilisation de méthodes données, les médias sociaux, les nouvelles, je pense que c'est la source la plus évidente que tout le monde pense immédiatement. C'est comment, qu'est-ce que les gens pensent à travers les différents types de médias sociaux ou à travers les nouvelles, qu'est-ce que les gens disent dans les produits de l'organisation. On peut aller creuser dans nos notes et rapports, les recherches et les développements aussi, pour nous aider à identifier certains éléments qui peuvent être importants. Commentaires et les plaintes aussi, encore une fois, on veut comprendre ce que les gens pensent, mais ça ne peut pas venir de multiples sources, que ce soit des tickets que les gens peuvent ouvrir avec votre organisation, pour déterminer s'ils sont satisfaits ou pas de leurs produits ou même les commentaires, encore une fois, que les gens disent dans les médias sociaux. Centre d'appel, qu'est-ce qui se trame dans les centres d'appel, que c'est quoi les commentaires, c'est quoi les enjeux du centre d'appel, de vos clients qui appellent votre centre d'appel, et peut-être pas les mêmes que les gens qui écrivent sur votre site web. Donc à l'aide des technologies, où est-ce qu'on peut prendre le Voice to Speak, donc on peut prendre la voix et le traduire en texte et par la suite utiliser l'analyse textuelle et l'analyse de la découverte d'informations dans cette information. Les communications provenant des employés, vous faites un sondage, vous voulez savoir ce quels sont les points importants pour vos employés, à l'aide, une fois que les sondages sont effectués, vous avez des questions ouvertes, on peut prendre cette information-là, la mettre de l'avant et la synthétiser pour aider les départements de ressources humaines à mettre en place les initiatives nécessaires, s'il y a des enjeux ou au contraire, s'il n'y a pas d'enjeux, mettez en lumière ce qui fonctionne bien. Donc une fois qu'on a toutes ces données-là, une fois qu'on a une planoplie d'informations, il y a différentes techniques de plus en plus sophistiquées qui nous permettent d'arriver à la toute fin, à cette découverte d'informations. Donc une des premières techniques, qui est une technique qui est simple, qui est vraiment ce qu'on appelle l'extraction simple à l'aide de l'extraction lexicale, donc on a difficilement de donner une liste de mots qu'on considère important et qu'on considère, c'est ce que je veux savoir, s'ils sont présents ou non dans mon document, dans mes textes à travers la planoplie des commentaires ou peu importe la source. Puis je veux les faire remonter puis les mettre en lumière puis me dire j'en ai combien de fois qu'apparaisse à travers tout le texte. Puis déterminer à travers un long texte est-ce qu'il apparaît sur une certaine fréquence versus la quantité de mots qu'il y a dans mon texte. Donc on voit déjà que ça a certains avantages, c'est pas rien de trop complexe, donc c'est rapide et simple, c'est une automatisation qui n'est pas complexe du tout. Donc c'est quelque chose qui est fait depuis des listes que les ordinateurs et les programmes de ce jour-là, même depuis même des années-là, sont en mesure de faire de la recherche de sous-chaînes de caractères dans une plus grande chaîne de caractères. Mais cependant, c'est une couple d'inconvénients dans tout ça. Ce n'est pas ce qui va te donner plus d'informations dans ta recherche d'informations. Ça va te permettre de dire s'il arrive-tu fréquent, est-tu fréquent dans plusieurs documents? Par exemple, si on a plein de tweets, est-tu présent dans plusieurs tweets ou non? Mais ça ne te permet pas de définir le contexte, le sentiment puis l'intention. Ça fait juste, c'est juste des faits, voici j'ai combien de mots qui apparaissent. Donc ça peut amener une source d'information, mais en soi seul, n'amène pas nécessairement beaucoup, beaucoup de valeur dans tout ça. Donc c'est là qu'on va pousser une étape plus loin. On va continuer à aller. C'est là qu'on rentre dans ce qui était dans la recherche des dernières années, donc au niveau d'utilisation d'apprentissage machine, d'apprentissage automatique, du machine learning en voie et du forme, où cela nous permet d'entraîner des modèles pour détecter les sentiments et l'intention. Donc on peut pousser ça plus loin et nous aider à identifier ces différents éléments-là à l'aide d'une panoplie de modèles et de techniques différentes. Donc le but n'est pas ici de lister toutes les approches et techniques, il y en a beaucoup, mais c'est juste de vous démontrer la puissance, puis la force que ça peut apporter. Puis le layer d'information, la couche supplémentaire d'information que ça apporte à votre compréhension des textes qui sont extraits. Donc on peut faire une extraction de mots simples avec des modèles de machine learning, mais sans nécessairement avoir préalablement identifié exhaustivement tous les mots qui sont considérés importants. Donc on peut entraîner les modèles pour nous aider à identifier à l'aide de cibles ou même des modèles, des techniques non supervisées pour identifier les mots qui sont importants. Donc si on prend un exemple ici, on peut arriver et on peut dire mal, dos et bureau. Ce sont des mots qui sont considérés comme importants parce que le modèle a été entraîné ou du moins le modèle a établi dans le corpus de texte qu'on lui a passé, que c'est ce qui est important. L'autre avantage avec les modèles, c'est qu'on peut aider, on peut sophistiquer l'extraction de texte ici qui est à l'aide d'extractions d'expressions longues et plus complexes. Donc on peut vraiment racheter, là on commence à avoir du contexte, donc avoir mal et dos seul, pas très intéressant, mais là on a mal au dos. Là on amène une valeur informationnelle beaucoup plus intéressante au mot mal et dos. Donc c'est pas juste qu'il y a mal et qu'on parle du dos, il y a mal au dos. Bureau, donc il y a bougé le bureau. Là ok, on voit un autre telleur d'informations supplémentaires et même, on peut identifier au grand complet, mal au dos en bougeant le bureau. Donc ça c'est un élément important qu'on peut faire ressortir à l'aide des modèles d'apprentissage qu'il existe aujourd'hui et qu'on peut les entraîner. Donc ça rajoute, on voit vraiment déjà que ça rajoute beaucoup d'informations très pertinentes pour aider à comprendre et à saisir, pardon, le contexte de qu'est-ce qu'il y a mal au dos en bougeant le bureau. Si on parle de gens où on fait des commentaires avec beaucoup de médicaments ou d'antidouleurs ou d'inflammatoires, là on a quelque chose d'intéressant. Les inconvénients par exemple de cette technique-là, bien c'est sûr que ça vient, c'est plus sophistiqué, c'est plus pointu. Donc ça nécessite une expertise plus pointue. C'est sûr que l'un des grands défis, pas juste avec l'utilisation de l'apprentissage machine ou des modèles de machine learning dans le NLP, mais dans tout domaine, c'est définition de la cible d'apprentissage. C'est sûr que si on n'a pas bien défini ce qu'on tente d'apprendre au modèle, c'est sûr que par la suite le modèle va toujours être un peu à côté de la cible à chaque fois qu'on va lui demander d'effectuer une prédiction à l'aide des nouveaux intrants qu'on va lui passer une fois qu'il est entraîné. Ça nécessite aussi un certain volume de données pour entraîner les modèles. Alors que contrairement à l'approche plus simple d'extraction simple, on peut avoir cinq tweets et on est en mesure de calculer des mots. À cinq tweets pour essayer de déterminer quelles sont les intentions de ces gens-là. Le modèle ne rajoutera pas beaucoup de valeur. Au contraire, un humain va être beaucoup plus bénéfique qu'à passer à travers et dire si les gens semblent heureux ou non, positifs ou négatifs dans leurs commentaires. Donc, pour donner un exemple un peu plus pour vraiment différencier les deux. Extraction simple et extraction à l'aide de machine learning. Donc ici, on en regarde deux visualisations, deux nuages de beaux. Un qui a été fait à l'aide d'extractions simples et l'autre qui a été fait à l'aide de l'extraction beaucoup plus sophistiquée qui est mis en place des modèles de machine learning. Puis attention, quand je dis modèle machine learning, ce n'est pas nécessairement juste un modèle qui est mis en place. C'est une panoplie de modèles qui vont collaborer ensemble, chacun spécialisé à identifier certains éléments pour par la suite arriver à un tout cohérent. Donc, d'un côté, on voit rapidement, d'un côté, on voit assez vite qu'on parle de Tide Pod dans les fameux, le fameux produit pour mettre dans nos laveuses à linge. D'un côté, on voit les mots Tide, Pod, September, Close, Deturgeon. On voit qu'ils sont plus gros, donc la fréquence est plus intéressante et plus grande et plus pertinente. Mais c'est dur d'en tirer, de voir qu'est-ce qu'on fait avec ce nuage de mots-là. On se dit, OK, ça ne dit pas grand-chose. D'un autre côté, par exemple, assez vite, on identifie les éléments Love Tide Pods, Tide Pods Container Look Like Candy. OK, de l'information supplémentaire. Là qu'on voit, on comprend déjà beaucoup plus certains éléments. On est à mesure de voir les éléments qui en ressortent et de pouvoir prendre action que juste de dire septembre. OK, septembre est souvent écrit beaucoup. OK, qu'est-ce qui s'est passé en septembre ? C'est dû justement quand les Tide Pods sont sortis dans les médias parce que les enfants voyaient ça comme des bonbons et qu'il y a eu une petite polémique autour de ça ou qu'il y a eu une mode YouTube. Donc, vous voyez, ça ne dit pas grand-chose. Alors que l'autre côté, on commence à voir définitivement du contexte. D'un côté, c'est bien d'avoir tout ce contexte-là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on veut mettre de l'avant cette phrase-là ? Pourquoi qu'on dit Tide Pods ou Tide Pods Container Look Like Candy ? Pourquoi qu'on les met dans le nuage ? Pourquoi qu'on les met en amont ? Mais c'est là qu'on rentre avec une notion de pertinence. De pertinence, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, traditionnellement, c'était juste la fréquence. Donc, plus le mot est fréquent, plus c'est pertinent. Bon, attention, on ne prend pas tous les mots fréquents. On ne prend pas les fameux stop words qu'on appelle dans le jargon. Donc, il a l'est l'eau. Donc, on voit le il, a, des. Mais, donc, tous ces mots-là ici, on les prend, on les prend puis on les met de côté justement, parce qu'ils vont sortir tout à fait quand même, mais ils n'apportent aucune valeur. Puis, par la suite, on utilise un concept de valeur d'information qu'on peut entraîner les modèles. Donc, là ici, c'est des concepts beaucoup plus sophistiqués, mais tout de même, il est possible de mettre en place la recherche effectuée et les applications en ont suivi. Sur une valeur d'information, une quantité d'information transmise par le concept. Si je vous dis gazon versus gazon vert, le gazon vert vous amène déjà plus d'informations. Je clarifie que gazon est vert, donc en santé. C'est beau. Si on continue à prendre le terme gazon est vert, je rajoute le gazon est toujours plus vert. J'amène plus d'informations. Mais ici, il ne faut pas faire attention, j'amène plus d'informations parce que là, ce que j'amène, c'est des concepts supplémentaires où le gazon est toujours plus vert, mais c'est de dire que le gazon est toujours plus vert dans la cause du voisin. Donc, c'est de dire que j'ai une notion de dire que c'est toujours plus beau ailleurs, donc je parle plus juste du gazon vert, pardon, ou ce que je qualifie la santé de mon gazon. Mais là, ce que je dis ici, c'est que je suis jaloux, j'ai une notion de jalousie, donc on voit, on rajoute des couches d'abstraction de plus en plus. Donc, c'est des concepts de valeur d'information qui nous permettent qu'on peut quantifier à l'aide des systèmes. Et aussi, les systèmes avancés, pour nous aider à déterminer la valeur, ce qu'on peut faire, c'est une notion de proximité. Donc, si on travaille avec un système qui identifie des dates et des vacances, puis on voit que Saint-Jean-Baptiste est très important. Il ressort souvent très important à fonction des critères qu'on a établis d'importance. Et le 24 juin est toujours à proximité. La proximité ici, vous voyez là, parce qu'on peut toujours voir 24 juin dans une phrase, peut toujours être dans la même phrase, on peut toujours voir Saint-Jean-Baptiste et 24 juin. Là, on peut se rendre compte que la date du 24 juin est aussi très importante parce qu'elle est à proximité de Saint-Jean. Donc, il y a cette notion-là de proximité qui vient aider à ajouter de la valeur, donc un effet domino pour nous aider à mettre la valeur autour. Donc, la pertinence, mais aussi, on a mentionné tout à l'heure, la fameuse analyse de sentiment. Donc, l'analyse de sentiment qui est vraiment déterminée. Donc, ça, je ne pense pas que ce n'est rien de nouveau pour tous ceux et celles qui sont présents au webinaire. C'est quelque chose qui a été mis, qui a été commercialisé assez rapidement dans le NLP. C'est déterminer, est-ce que le sentiment est positif, négatif ou neutre? Ça ajoute beaucoup de contexte. Puis, bien entendu, on ne se limite pas juste au sentiment, sans se préoccuper d'avoir une vue… Pardon, on ne se limite pas seulement à une vue globale, mais comme tous les autres contextes, si vous avez parlé de la pertinence même et les extractions de longues et courtes, on peut définitivement le faire par groupe et sous-groupe clients. Donc, ce n'est pas juste toujours une vue globale où je comprends tous nos commentaires. Donc, s'il y a une façon d'identifier nos clients, on peut être en mesure de faire un peu de découpage pour mieux comprendre certains sous-aspects, sous-ensemble, comment ça peut collaborer ou corroborer avec les comportements globaux qu'on voit. Donc, encore une fois, petit exemple. Ce produit, mais c'est un mauvais goût en bouche. Je pense que c'est assez évident. On voit que c'est négatif. Ils ont frappé un coup de circuit avec ce nouveau service. Donc, on est en mesure d'identifier que c'est un commentaire positif. Mais il ne faudrait pas que ça coûte un bras et une jambe. Ça devient un petit peu plus tricky. Ici, la dérive n'a pas été en mesure de dire que c'est positif ou négatif. Il ne faudrait pas que ça coûte. Donc, un bras et une jambe, c'est positif, c'est négatif. Donc, on voit parfois, ce n'est pas 100% parfait, comme tout modèle. bien entendu, mais tout de même, ça apporte un niveau d'information qui est très important. Puis là, si je reprends ces deux concepts-là de pertinence et d'analyse de sentiments, et on les remet dans notre nuage de mots qu'on a présenté. Là, par exemple, on arrive avec un nuage de mots qui est assez rapidement, on peut voir qu'est-ce qui se passe versus un nuage de mots qui est basé sur la fréquence. Donc, rapidement, on voit les bouts de phrases, les extractions longues qui ont été faites, qui sont positives. Donc, « thousands of children have taken to the hospital ». Pas très positif, celui-ci. « Growth of Tide Pod ». Donc, on voit que c'est positif. Les gens aiment le produit. Mais les gens semblent avoir des enjeux parce que c'est, pardon, c'est du poison. Il y a beaucoup des enfants qui sont venus à l'hôpital. Comme vous voyez ici, là, un qui est marqué gris, c'est « Tide Pod container look like candy ». Mais là, ici, il ne sait pas trop si c'est bon ou positif. Il n'est pas trop certain qu'il est neutre. Il n'a pas été en mesure de l'identifier. « Tide Pod over the lid » aussi, c'est neutre. Donc, on peut voir rapidement les commentaires qui en ressortent, puisque l'algorithme en pense que les différentes techniques mises en combinaison ensemble ont permis de sortir ce nuage de mots-là. On voit rapidement quels sont les éléments problématiques qu'il faut prendre attention et lesquels qui sont positifs. Versus un nuage de mots qu'on voit juste des mots avec la fréquence. Donc, on voit clairement la valeur que ces différentes techniques-là apportent quand on passe du côté simple à du côté plus sophistiqué. Donc, ce n'est pas juste une question de devenir sophistiqué pour le plaisir de l'air. Donc, il y a vraiment des bénéfices. Je vais passer à travers certains exemples, mais juste mentionner que les prochains exemples qu'on va parler ont été générés par la plateforme CMN. Donc, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ce sont des concepts que la plateforme de CMN Analytics incorpore et a développé à même la plateforme pour justement être en mesure de créer ces nuages de mots-là. Donc, la plateforme de CMN permet vraiment, si on le met dans un contexte de customer experience, si vous avez ici, on voit l'exemple au niveau de l'industrie aérienne. Donc, on a toutes les différentes étapes d'un journey de booker, d'effectuer un vol avec une compagnie aérienne qui part de la réservation, arriver à l'aéroport, etc., jusqu'à prendre notre bagage à la sortie du voyage. Bon, si on a des sondages, des informations où on est en mesure de collecter de l'information, de sondage ou de commentaires sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais on est en mesure de voir, bon, on voit que le boarding process est positif, l'aéroport aussi, le booking process, pardon, ça, ça se passe bien. Le boarding, on voit que les commentaires qui en ressortent, les gens ne sont pas heureux dans le vol non plus, mais à la fin, quand les gens prennent leur bagage, c'est bien. Donc, on est en mesure d'identifier avec le nuage de mots qu'est-ce qui en ressort. On est capable de déterminer aussi une taxonomie, donc on est capable d'avoir des thèmes et d'aller voir sous ces thèmes-là quels sont les plus significatifs, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs, comme on peut voir dans l'exemple ici. Identifier les sentiments et l'intention, et bien entendu, le tout dans le temps. Mais je vais laisser Raymond parler plus en détail de ces fonctionnalités-là, mais c'est juste pour expliquer que la plateforme, les prochains exemples ont été générés à l'aide de la plateforme. Donc, rentrons directement avec un premier exemple. Premier exemple ici, qui est toujours avec la compagnie de transport. Je commence avec un exemple qui est plus simple, il n'y a pas trop de mots, pas trop compliqué pour pouvoir mettre, pouvoir vraiment mettre en valeur les différents contextes qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, si on a une compagnie de transport, on voit qu'est-ce qui est vert, puis on voit qu'est-ce qui est rouge, assez clairement. Donc, il est vert. Les gens étaient satisfaits avec leur choix de repas. Les repas étaient bons. Bien entendu, j'ai oublié de mentionner ici, c'était des sondages. Ça a été généré à l'aide de sondage qui est envoyé aux clients à propos des… Puis là, on a zoomé sur tout ce qui concernait les repas. Donc, on est capable de déterminer, de créer ces nuages-là en zoomant juste sur un certain aspect ou un certain concept qu'on veut voir. Et puis ici, c'était les repas. Donc, on regarde qu'est-ce que les gens pensent des repas lors de leur voyage. Donc, pour en retenir ce que je disais. Ils sont satisfaits. Ça goûte bon. Ils ont reçu leur premier choix. Il y a beaucoup de variétés. Donc, sauce varroé tasty. Donc, on voit ici, ça c'est positif. Du côté négatif, ils ont manqué de nourriture. Le meals and service selection n'était pas très satisfait. Ils ont manqué de nourriture. Le menu n'était pas disponible. Donc, en gros, ce qu'on est capable d'en découler ici, c'est qu'on est capable de voir quand les gens avaient leur choix, ils étaient satisfaits. Ça goûtait bon. Quand le menu n'était pas disponible. Là, par exemple, ça passait pas. Là, c'est là qu'il y avait les frustrations. Donc, en tant que gestionnaire, c'est-à-dire bon, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On s'assure-tu qu'il y a plus de quantité de sauce ou on s'assure qu'on simplifie notre menu, puis on met moins de choix, puis c'est sûr que tout le monde a ce qu'il veut avec tout ça. Donc, c'est là, c'est ce genre de décision-là qu'on peut prendre à ce moment-ci. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, un peu plus complexe. On est en télécom. Encore une fois, on a fait des sondages sur les gens qui quittaient la compagnie. Donc, ils sont frustrés. On veut comprendre pourquoi les gens quittent la compagnie. On envoie des sondages, puis on récolte leurs informations à l'aide de nos systèmes. On passe ça dans la boulinette. Et on obtient les nuages de points ici en français et en anglais. On a mentionné qu'on peut autant le faire en français et en anglais. Donc, ce qu'on voit beaucoup, là, ce qui amène les gens sont frustrés. Parce que le prix, au niveau des clients, c'est long. Le prix monte. Il y a un truc chez les compétiteurs. Donc, on voit rapidement ce qui en ressort, c'est que les prix ne sont pas très heureux. Donc, ils ne sont pas très heureux avec les prix. Ici, en tant que gestionnaire, je peux me dire, c'est assez évident. Si les gens quittent, je sais qu'en télécommunication, c'est beaucoup de compétition. Les gens vont quitter à cause du prix parce que les gens jouent beaucoup avec le prix au niveau des offres de service. Donc, OK, fin. Sachant ça, sachant que le prix est un élément parfait, je vais le mettre de côté, je vais travailler avec par la suite. Je vais filtrer, je vais filtrer le prix. Je vais sortir le prix. Donc, avec la plateforme, on peut vraiment sortir le prix de l'équation pour dire, OK, c'est quoi le deuxième élément qui en ressort, qui est vraiment le problème, une fois que le prix est fait. Donc, on voit qu'il y a d'autres enjeux qui ressortent à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'est très rouge. Bien entendu, c'est des gens qui ont quitté. Donc, les gens quittent pas parce qu'ils sont heureux. Donc, on voit ici définitivement, le problème avec les services, c'était trop compliqué avec la télé. L'Internet marchait mal. Donc, on voit qu'il y a des enjeux avec l'offre de services, la stabilité du réseau, le network n'est pas nécessairement très stable. Les techniciens aussi, in-house techniciens, on peut voir en haut, ils ne semblent pas être très, très, très positifs. Ils ont peut-être des enjeux avec les gens qui viennent sur place les installer. Cancel, parce qu'ils étaient tentés d'avoir des problèmes. Donc, on semble qu'il y a un enjeu technique qui semble être présent, du moins qui frustre les gens à faire le changement. Donc, le prix est une notion. Donc, le prix semble être un enjeu, mais le côté technique, la qualité du réseau, la stabilité du réseau, ça va être un enjeu. Donc, ici, ce qu'on peut en déduire, ce serait de se dire que les gens ne veulent pas payer le prix qu'ils payent parce que la qualité n'est pas très bonne du service. Donc, ce n'est pas nécessairement un enjeu de prix. Donc, oui, il y a une très compétition, mais c'est peut-être plus parce que le service qu'ils obtiennent n'est pas à la hauteur du prix qu'ils payent. Donc, là, on voit qu'on commence à ressortir des éléments très importants qui amènent de la valeur supplémentaire, que de juste avoir sorti un nuage de mots qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'on avait eu comme on l'a vu avec l'exemple de tout à l'heure. Les mots un peu aléatoires qui seraient très durs d'en ressortir. Tout ce contexte-là ici, les gens sont heureux. Est-ce que c'est pertinent de les mettre en amont? On est en mesure de sortir pas juste un mot, mais une phrase qui met un peu plus de contexte. Donc, vraiment tous ces aspects-là et je vais laisser Raymond par la suite prendre le relais pour parler un petit peu plus de la plateforme Semeon et les autres avantages qu'elle possède parce que c'est en fait plein. Merci Maxime. Oui, alors, en terminant, on va résumer ou en tout cas synthétiser ce qu'une plateforme comme celle de Semeon peut faire, quelles sont les fonctions principales. Mentionnons d'abord que la plateforme est en mode SaaS, donc elle est dans notre cas sur Azure. Ce qui fait que nos clients n'ont pas à se soucier d'installation de logiciels ou quoi que ce soit. Donc, l'accès est très, 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 très facile pour en bénéficier. On a parlé beaucoup des sources de données, mais c'est évidemment l'ingrédient de base, l'ingrédient qui va faire en sorte qu'on va pouvoir dégager de l'information à partir de données textuelles que l'entreprise peut avoir de différentes façons et de différentes provenances. Un point important, c'est que l'application va extraire les concepts qui se trouvent dans ces textes-là et de façon automatique et avec un principe de pertinence. Donc, ce n'est pas nécessairement une fréquence, c'est autre chose. Ça tient compte de la fréquence, mais ça tient compte aussi de la distance de concepts par rapport à d'autres concepts. Et donc, il y a un scoring de pertinence qui prépare l'application. Un autre point important de l'application, c'est la fonction de filtre. Évidemment, chaque commentaire peut être accompagné de différentes variables, différents éléments d'information comme l'âge de la personne, le type de client, la succursale ou l'agence où il est allé. Donc, toutes sortes de types d'informations qui vont faire en sorte que l'information qui pourrait être dégagée de l'analyse peut être beaucoup plus fine et beaucoup plus précise que strictement une analyse globale de l'ensemble des textes. Donc, c'est important qu'on puisse regarder et analyser l'information selon différents angles, selon différentes variables. Également, on en a parlé abondamment, c'est assez important de connaître l'opinion des gens relativement à ces concepts-là, donc positives ou négatives ou neutres, et de faire ces analyses-là à travers le temps et de pouvoir bénéficier d'outils de visualisation et de reporting qui vont faire en sorte que les décideurs et les gestionnaires pourront ingérer et donc utiliser cette information-là de façon... Finalement, on peut aussi livrer de l'intention, c'est-à-dire de pouvoir détecter, si c'est dans le texte en fait, s'il y a une intention d'achat ou de non-achat ou de promotion ou d'information, de désir d'informer. Passons maintenant rapidement sur quelques exemples d'images d'écran pour donner une saveur à ce que l'application peut faire. Donc ici, on voit une liste de concepts, en fait, avec une hiérarchie, donc il y a des concepts et des sous-concepts. La couleur du concept nous indique si, globalement, il était plutôt positif ou plutôt négatif. Il y a un indice de pertinence et dans l'exemple qu'on voit, on en a... En soulignons, en fait, on a choisi un des concepts qui s'appelle Clean Plane, donc l'avion, la propreté de l'avion. Et là, à droite, c'est là qu'on voit que l'outil peut faire du build-down. En fait, à droite, on voit les différents commentaires qui ont été... qui ont servi à établir ce concept-là. Et on voit que la plupart de ces commentaires-là sont... soit positifs ou neutres. Et il y en a un qui est négatif. Un autre exemple d'images d'écran, à la gauche ici, on a établi, en fait, un histogramme de... des concepts qui ont été détectés dans un corpus de texte et établis par la hauteur qu'on voit. Et le pourcentage, donc, le différent... le niveau d'importance relatif des différents concepts qu'on a... qu'on a détectés, en fait, dans le texte. Et à droite, on a un exemple visuel de rapport qui montre la variation dans le temps de la courbe positive et de la courbe négative pour un concept. Donc, ça, ça permet donc aux décideurs de suivre l'évolution dans le temps. Donc, ça peut être un concept, mais ça peut être aussi... alors, c'est bien important de revenir à la notion de filtrage. On peut filtrer ces rapports-là. Donc, on peut avoir cette courbe-là pour une agence, une succursale, un type de client, etc. Alors, on va maintenant entrer en gare. Et j'espère, en fait, que nous avons atteint les objectifs du webinar. Et pour ceux qui... pour le point 4, qui désirent aller plus loin, parce qu'en fait, on est bien conscients que c'est pas possible, dans 45 minutes, de couvrir le détail, du détail d'une technologie et d'une application telle qu'on a présenté. Donc, à la fin, il y aura l'écran, les coordonnées pour nous rejoindre si, parmi vous, il y en a qui voudraient aller plus loin dans la conversation, puis voir ce qui peut être fait avec cette application. Permettez-moi donc de remercier tout le monde d'avoir assisté à notre webinar. Il y aura une période de questions qui va suivre. Merci aussi en particulier à Cecil Murphy de Simeone qui a établi le scénario de cette présentation. Alors, je vais céder la parole maintenant à Samy qui va diriger la période de questions. Merci, Raymond. Merci, Raymond. Merci d'y avoir assisté. Effectivement, on est très content de vous présenter ce premier webinaire collaboratif avec Simeone. On a reçu quelques questions dans le chat. Je vais vous les lire. Et dépendamment, si Max ou Raymond, vous voulez prendre la balle sur une de ces questions, juste à me le dire, puis on vous présentera. La première question a été posée 11h40. On nous demande quel genre d'effort nécessite une implantation de ce genre de solution? Je peux répondre, en fait. Peut-être qu'on lui a répondu, en fait, vers la fin du webinaire. C'est que, donc, l'application est en mode sens, donc, est en mode sur le nuage, donc sur Azure. Donc, nos clients, en fait, je peux peut-être aussi parler des deux modèles d'affaires, c'est que nos clients soit l'utilisent en mode autonome, donc on leur donne une formation, puis ensuite de ça, ils ont accès à la plateforme de façon autonome. Ils chargent leurs données eux-mêmes, puis ils peuvent procéder à toutes les analyses auxquelles ils veulent exécuter, pardon, et aller aussi loin qu'ils le veulent dans l'exploration de leurs données. Sachant évidemment qu'on a des gens en support, donc, s'ils ont des services ou des questions, on peut aider dans leurs travaux d'exploration de leurs données. Ça, c'est un modèle. L'autre modèle, c'est qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas manipuler eux-mêmes la plateforme. À ce moment-là, on peut fournir un service clou en main, à partir de l'importation de leurs données jusqu'à la livraison des résultats. Donc, pour répondre strictement à la question, il n'y a pas d'effort d'implantation parce que l'application est en mode... Super. En mode SaaS, c'est super. Ça fait une bonne transition pour la deuxième question, Raymond, qui est la solution est sur Azure. Est-ce qu'elle est envisageable si on est sur AWS? En fait, non, mais ce n'est pas nécessairement un frein parce que les gens qui sont sur AWS, ils peuvent extirper leurs données et éventuellement les importer dans notre application. Donc, ce n'est pas un frein. Sachant que dans des cas de très grands clients, ils nous étaient arrivés d'implanter la solution dans leur environnement. C'est quelqu'un qui le désirait, mais ça prend une ampleur différente. Ce n'est pas juste un traitement, c'est une implantation plus substantielle. Merci, Raymond. Prochaine question. On parle beaucoup de modèles de machine learning. Est-ce qu'on doit entraîner les modèles nous-mêmes? Je peux répondre à celle-là. Donc, dans le cadre de l'application, non, pas besoin. Les modèles sont déjà entraînés. Donc, les modèles arrivent, puis les modèles sont déjà entraînés sur des corpus de texte très grands, puis avec l'expertise qui a été développée au fil des années par semaine, qui ont intégré dans les modèles. Et en plus, à même la plateforme, il est possible aussi de donner du feedback aux modèles. Donc, à même la plateforme, on est en mesure d'identifier et de dire à la machine ce commentaire, par exemple, qui était plus positif que négatif. Donc, on est en mesure de donner ce feedback-là, puis c'est grâce à ces feedbacks et à cette « loop » au complet que les modèles sont en mesure de toujours s'entraîner, de toujours s'entraîner au fil des années ou au fil du temps de leur utilisation. Donc, ils sont déjà entraînés avec le travail que la semaine a fait d'entraîner ces modèles-là. Et par la suite, c'est de prendre vos données, les passer dans les modèles entraînés et en retirer les bénéfices qui en sont par la suite. Super, c'est très clair. Merci Max. Dernière question, je crois en tout cas jusqu'à présent, à moins qu'on en reçoive plus, mais la classification ou la catégorisation des concepts, est-ce qu'elle se fait pour chaque organisation ou est-ce qu'ils sont déjà prédéfinis? Je ne sais pas si Max ou Raymond, vous voulez parler là-bas là-dessus. Non, ça c'est la beauté de l'affaire, c'est que, on ne l'a pas mentionné dans le webinaire, mais l'application est data agnostique, c'est-à-dire qu'au préalable, on n'a pas à définir les concepts qu'on veut chercher. C'est l'application qui va, par ses algorithmes, découvrir dans le corpus de texte, quels sont les concepts qui sont importants et établis. Et on a parlé de pertinence aussi. Donc, ça n'a pas à être prédéfini. C'est un des avantages énormes de l'application, c'est que, quel que soit le sujet, quelle que soit la provenance, ça va détecter les concepts. Puis, peut-être, si je peux me permettre de bandiser Raymond aussi, l'intéressant, c'est qu'on a vu la capture d'écran, je vais la remettre à l'écran vite-vite. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est quand on voit cette capture d'écran-là ici, donc on voit clairement les différents concepts qui sont mis en place, mais il y a façon aussi de laisser la machine et laisser les terminer, mais il part une combinaison des deux, si Raymond, je ne me trompe pas, ou est-ce qu'on peut aussi avoir une certaine taxonomie de l'organisation, si c'est très spécifique, qui peut être implantée aussi, qui peut être utilisée dans ce cadre-ci. Oui, si je peux ajouter, en particulier, c'est que c'est sûr, si on fait des collectes de données, par exemple, longitudinales dans le temps, à partir du moment qu'on a établi une table cartographie de concepts, on peut l'utiliser pour la collecte de données suivante, mais éventuellement l'enrichir si on découvre dans ce niveau, l'eau de données, des concepts différents de ceux qui ont détecté. Donc, ça peut être très utile d'utiliser une table de concepts déjà existante. Super, il y a une dernière question. En fait, il y en a deux dernières qui viennent tout juste de rentrer. On comprend que les modèles sont entraînés et ont beaucoup progressé, mais quelle est en moyenne la marge d'erreur actuelle? Bien, évidemment, ça peut dépendre des sujets aussi, mais en fait, la précision est d'autour de 80 à 85. Super. Super. Dernière question, je crois. Vous avez encore quelques minutes pour nous les soumettre. Une question très courte, mais peu importe dans quel domaine d'activité, c'est-à-dire, est-ce que ce type de solution est utilisable ou envisageable, peu importe le secteur d'activité? Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de marchés verticaux. La réponse est oui. Si on parle des verticaux, il y a le détail de ce qu'on appelle l'hospitalité, c'est-à-dire restauration, etc. Il y a la banque, la finance, l'assurance. Il y a aussi tout le secteur de la sécurité, que ce soit la police, etc., ou la fraude. Donc, la réponse brève, c'est oui. Ça peut s'appliquer à différents secteurs d'activité. Super. Super. Bien, pour le moment, il n'y a plus de questions. Merci, Raymond. Merci, Maxime, pour ce webinaire. Il est 11 ans 57. Donc, on touche vraiment la fin du webinaire. On vous remercie d'y avoir assisté. Comme je vous l'ai mentionné, le contenu va vous être partagé, le parcours réel, dès qu'il sera produit. Entre temps, si vous avez des questions, que ce soit par rapport à ce sujet spécifique ou des sujets connexes, vous avez donc info à Groupe NEOS. Vous avez les coordonnées des orateurs également, si vous désirez entrer en contact avec eux. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On va vous souhaiter vraiment un bon jeudi, une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir au prochain événement. Merci. Merci, Samy. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous. Plaisir. Merci. Merci.